Et bien salut tout le monde, c'est TheDarkAngelixis et on se retrouve encore une fois sur Dead Space 3 pour la partie 3 de ce Let's Play. Donc je tiens à m'excuser parce que, oh putain, ça commence déjà. Allez, crève ! Excusez-moi que je tenais à m'excuser parce que pour la promesse que je vous avais faite de faire à Let's Play tous les jours, enfin de sortir à Let's Play tous les jours. Attendez, je vais reculer le micro, peut-être qu'il y a un bruit bizarre parce qu'il est trop près de ma bouche. On va régler ça. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, donc je finis à m'excuser pour ma fameuse promesse de sortir à Let's Play tous les jours. J'ai eu quelques petits soucis avec ma connexion Internet. Et malheureusement, je n'ai pas pu sortir à la partie 2 à temps. Donc voilà, c'était juste un petit subjabber. On va essayer de faire une ligne de jeu tranquillement. On va à la porte. Alors qu'on avait déjà fait ça dans l'autre partie. Ah oui, on est déjà passé par là. On va monter, il va y avoir une cinématique bizarre. On s'était arrêté d'ailleurs après la cinématique bizarre. Ok, vous voyez, Isaac, toujours... Isaac, hein. On va dormir avec un casque un peu dégueulasse. Je vais lui laisser la petite cinématique. Oh mon dieu. Eli, Carver, on est au quartier de l'amiral. Isaac, arrête là. Hey Isaac ! Isaac ? Carver, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-moi ce qui se passe. C'est rien, tout va très bien. Tout va très bien. Eli, l'amiral était obsédé par une clé. Quel genre de clé ? Hey, quel genre de clé ? Un appareil extraterrestre. Une machine. Elle pensait qu'elle permettait de contrôler les monolithes. Oh mon dieu. Elle voulait l'arrêter. Elle n'a pas arrêté d'écrire ça comme un mantra. Comme des instructions. C'est exactement ce que nous cherchions depuis tout ce temps. Ce n'est pas une planète ordinaire, Isaac. C'est son origine. L'origine du monolithe. J'espère que vous vous foutez de moi. Son origine. Ok. Direction la salle des commandes. On pourra décider de la suite. Clark, laissez tomber. Venez, Clark ! Ok, c'est d'arrêter là. Si mes souvenirs sont bons. Ouais. Bon, à propos de Dead Space. Hier soir, j'ai été... Enfin, j'ai découvert... L'existence... L'existence de la petite série d'animation. Enfin, c'est une animation. Un petit film d'animation. Dead Space Downfall. Et c'est Buckle. Nous venons de trouver un transporteur avec des grosiers. Si nous arrivons à le remettre en état, on va atteindre la surface. C'était nice. Donc, si vous voulez vraiment nous intéresser un peu à l'histoire de Dead Space à faux. En tout cas, cette navette est notre seule chance. Je vous conseille, c'est que c'est sérieux. J'ai bien eu le système animal, ça reste Dead Space. Ce personnage qui peut survivre dans Dead Space, ça reste exact. C'est logique. Vous attendez pas à ce que tout le monde survit. Surtout que ça se passe dans l'Ishimura. Et puis, là-bas, quand Isaac arrive. Enfin, ça arrive. Ce qui s'est passé avant qu'Ishimura... Ok, ils sont morts. Je pense qu'il y en a d'autres devant, mais bon. Ça raconte ce qui s'est passé avant l'arrivée de Isaac sur l'Ishimura. Donc, voilà. L'état dans lequel on a trouvé l'Ishimura. Vous attendez pas à trouver des gens... Enfin, à ce que les personnages principaux... Du film d'animation sans sorte vivant. Elles sont logiques, les enfants. Donc, euh... Voilà. Donc, ce film est assez sympa, d'ailleurs. Enfin, sympa. Voilà. Elles restent dans les biens de Dead Space. Il y avait des bras coupés, des... ... 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 On va se gérer sur ce coup là quand même, par le petit Ramban qui s'est tombé dessus, ça va quoi. Bref, donc je vous disais, ça raconte ce qu'il se passe avant l'arrivée d'Isaac. Donc comment le monolith a fait arriver sur l'Ishimura, etc. Je vais en voir si vous vous intéressez à l'histoire de Dead Space, ou même en tant qu'une série de la nature. Où sont les autres ? J'espère qu'ils sont loin de cette épave. Santos, mettez-le au jus. Bien sûr, nous avons trouvé une petite navette assez modeste. Ce n'est pas un engin de compétition, mais elle atteindra les vaisseaux éloignés. Ok, je vous envoie les coordonnées. Bien, récupérons cette navette et rentrons à la maison. Robert, on ne rentre pas à la maison. Du calme. On récupère la navette et on décidera ensuite. Je vais aller jeter un œil à l'engin. Ok ? Ok. Donc, voilà. Ça s'appelle Downfall, c'est disponible en VF, le streaming sur Watt, je crois. Ou autre. Enfin, je crois. Ça charge tranquillement. C'est un petit truc de regarder juste avant de dormir. Tenue N7 débloquée. Ah oui, ben voilà. Donc, petit cadeau pour les anciens joueurs de Mass Effect. Mass Effect 3 ou comme j'ai joué à Dead Space 2 aussi, donc j'ai des petits cadeaux bonus. Donc là, je crois qu'on a une tenue N7. D'ailleurs, je kiffe Mass Effect. C'est vraiment un jeu auquel j'ai joué des centaines d'heures. C'est excellent. Donc, attendez. Je vais juste la description. Donc, Tenue N7 s'inspire du Commandant Shepard, des héros de fiction terrestres très populaires au XXIème siècle. Distribué par cosplay. Intergalactic Inc. Nickel. Un cosplay de Shepard. On va faire un peu le lien entre ces deux jeux EA. Donc EA qui commence à vraiment devenir une des boîtes préférées. Pourquoi ? Parce qu'il surprenne. Voilà quoi. Un truc d'exploit, c'est un aspect 3. Même les Signals des Anneaux, d'ailleurs. J'ai quand même pas mal de jeux EA. Chez moi, c'est la classe. Donc, cette petite tenue qui nous rappelle tous Mass Effect. 1, 2, O3. D'ailleurs, j'ai joué au 1, au 2 et au 3. Sur la classe, votre Shepard. Isaac, ici Norton. Pourquoi vous passez par un canal privé ? Pour voir, je peux vous faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais ce que vous ressentez. Mais c'est terminé, maintenant. Et j'aime trop Ellie pour la laisser faire ça. Si elle dit vrai, et si c'est vraiment le berceau des monolithes, alors nous pouvons peut-être les arrêter. Non, non. Nous savons comment ça va se terminer. S'ils avaient trouvé comment les arrêter il y a 200 ans, nous serions en sécurité. Ok, non, mais je n'ai pas fini. Oh, je vois. Vous vous imaginez qu'elle est venu. Ouais, et bien oublié. Elle est un roi, s'il te plait. Ok, donc ce petit malade parano vient de commencer, je pense. Enfin, il a prévenu. Vous n'avez pas le message avec le Brady comme ça. C'est une bouteille de chien qu'on peut aller comme ça, c'est sympa. Alors, on va où ? On doit trouver une navette. Ah, ok. Donc je pense qu'on va changer d'endroit déjà. Et d'envoi pour ça. Parfois. Vous entendez ? M'Eric détecte un genre de message en boucle. Il a l'air crypté. Il vient du vaisseau scientifique CMS Grilly. Ça peut être très important. Si j'ai l'occasion, j'irai voir. Terminé. Allez. Allez. Ok. Un petit jeu entre plusieurs vaisseaux. Plusieurs zones à explorer. Intéressant. Donc on doit explorer le terrain de Nova, je crois. Allez. Là, il y a la petite flèche. Ça reste logique. Est-ce que le voyage va se passer sans encombre ? Parce qu'il y voit, il y a le Dead Space. Voilà quoi. C'est crash et compagnie. Bien sûr, Isaac Clark, le mec qui a toujours de la chance. C'est crashé la gueule. Bref. Allez. Move, move, move. La petite vidéo, là, commencez. C'est sympathique. Mais voilà. On est là pour buter du Nécromorphe. Enfin, pas du tout. Pour suivre l'histoire Dead Space, bien sûr. Qui est super intéressante. Mais aussi pour buter du Nécromorphe. Ok. Ok, donc on est à la baie, il n'y a pas de gravité. Je suis dans le terrain Nova. Par où est la navette ? Santos, vous avez les registres. Que disent-ils ? Que la navette a été suspendue. Ils allaient la démonter. Ouais. Si je résume, on sait rien. Il doit y avoir des registres détaillés quelque part. Je vais regarder dans le vaisseau. D'accord. Donc, explorons ce petit... Enfin, ce nouveau nid de Nécromorphe. Voilà. Hop, hop, hop. Je crois qu'il va y avoir une embrouille bientôt avec ce genre de porte. Ce genre de porte... Je crois qu'on va améliorer ses règles. Bref. Ce genre de porte qui doit s'ouvrir avec la téléchnésie. Genre, il y aura un monstre qui va nous courir après. Et puis... Ah bah tiens. On va améliorer le premier ride, déjà. Ah. Donc, ça sert à ça, les petits trucs que je ramasse sur le sol. C'est pas mal. Donc, on va voir ce qu'on peut améliorer. J'aimerais améliorer la force. Télékinésie. Piraille. Ok. Bon, on va améliorer les dommages. Et se tirer. Ouais. Donc, l'interface a complètement changé. On a que besoin de récupérer ce qu'on appelait les points de force. C'est un ascenseur. Ok. J'ai bien parlé de même. Les ascenseurs. Donc, on est niveau 3. On va explorer niveau 2. C'est logique. Pour l'instant. Ah, mais les temps de charglement sont un peu là, en fait. C'est l'avantage. Ok. Ok. Donc... J'ai l'air. D'accord. Le bruit qu'il vient d'avoir était juste énorme, mais c'est pas grave. Alerte. Réserve d'énergie en paye. Chargement inopérant. Nan nan nan. Je vais chouper ça. Je crois qu'on va se faire violer l'un des couloirs. Non, mais ça va être énorme. Ok. Faut vraiment une rétablir l'énergie. Il va y avoir un truc de générateur qui traîne quelque part. Allez. Ah ouais. Un truc à pirater. Ah, il est pirater. Et Isaac. Notre navette se trouve à l'arrière du vaisseau. Je vais mettre nos traceurs à jour. Dites-moi seulement si elle pourra nous emmener. Si on arrive à la remettre en état. D'après les analyses, c'est un vrai tas de ferraille. On peut la faire voler, pas vrai ? C'est la plus grande case de l'espace ici. Je vais la réparer. Ouais, ouais. Ça va le faire. Ok, donc on a encore un véhicule de merde qu'on doit retaper. Pour changer dans mid-space. Je vais faire un espèce de gros bruit à la con. Je pense que c'était le but. Encore une fois, merci les développeurs. Les développeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent avec ton esprit. On veut aller dans les spaces. Comment ces gens prennent un malin plaisir à nous... Faire turer. C'est ça. Oh putain, il est méchant. Arrêtez là, vous s'abusez les mecs. Je suis là. Et voilà. Ok, donc on va éviter de se faire aller en bang. À l'avenir comme ça. Je vais toucher un peu le micro parce qu'il est vraiment trop près. Bref. Ok, pas grave. Pour l'instant, là, ça va. Oh putain, j'ai cru que c'était une bombe. Ce serait pas la première fois. La vieux mecs charognards. Ça pourrait être utile. Ok, pour changer d'armes. Pour prendre le mecs charognards. À quoi ce mecs va-t-il nous servir ? On va le lâcher. On y aura. Je pense qu'il doit rapporter des objets pour nous, un truc du genre. On va continuer les gens. Oh putain ! Oh putain ! Merde ! Hey, hey ! Il a son plus-un ! Viens le voir ! Wow ! Il est où, là ? Il est là. Tchouf ! One shot, regardez. Donc, ces gars-là, faites gaffe. Je sais pas si on les donne. C'est normal, mais faites gaffe quand même. Ils ont des petites mains comme ça. Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Vous voyez ? Vous voyez ce qu'il vient de me faire, l'autre point ? Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Pourquoi ? Parce qu'ils ont une sorte de main bizarre. Oula ! Oula ! Il y a un truc sur ma jambe, là. Je crois que c'est une araignée, un truc du genre. Bref. Ça s'est barré. Qu'est-ce que je disais ? Je crois que le son va être dégueulasse parce que j'aurais pas de conner le micro, mais c'est pas grave. Oh putain, c'est une petite salope qui... C'est bizarre, là. Quoi ? Putain, je n'ai pas pensé à regarder mes vieilles, il fait chier ! Oh la merde Hey putain Mais c'est pas quoi la choix Ok donc vous voyez que j'avais raison de buter à peu près tous les cadavres Enfin plus préalablement les membres des cadavres étalés sur le sol Voilà pourquoi Enfin dans les autres espaces ils se faisaient exactement frictés mais par une autre créature C'est bon avec du jeu, des chaussures et un tronc Comme ça peut être fait ce que je jouais et je suis connecté à la musique Donc voilà, après que je coupe C'est un peu aussi spécial, faut pas leur toucher de lui Je sais qu'on va s'arrêter dans le corps C'est monstrueux Mais tout à l'heure, on a pas envie que c'est une percée sable Bref Il est cool Non 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 Oh 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 bien sûr c'est cassé par hasard Oh putain Oh putain Oh putain J'imagine bien il y a la cuisiner Les gars Il y a quelque chose qui bloque le tram Le berceau n'est plus très loin Les voies sont visibles d'ici Merci Buckel J'irai voir ça Non 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 Fuck that Oh putain Oh putain C'est sale Oh putain C'est sale Oh putain C'est sale C'est super puissant Il n'y a pas de recul Il coûte carrément en deux Enfin c'est des doigts C'est des gros bâtards Comme ils font un bruit assez spécial et qu'on équilibre bien avec les bombes là Ils sont plus facilement en carrément Ils sont plus facilement en carrément Apparemment il faut qu'on est dégagé de bien parce qu'ils sont encore le bordel Le mec pas capable de nettoyer derrière eux Quel connard qui a fait ça Vas-y quoi Jean sa mère elle lui a pas appris à arranger ça Ah il voit le truc Il est Ouh Bref J'ai vu la solution Mais Je vais dépeindre Dernement c'est pas ça Ah ok c'est sa point ça va Ok, c'est tout. Nickel ! Allez, arranjons ça. Isaac, femme de ménage. Côté. Je vais prendre ça, c'est là. Ok, nickel. Ok, c'est pas arrivé, donc là, on va passer là. Ok. C'est trop simple, le bordel. Oh, les mecs. Putain, je vois, c'est quoi ce truc ? Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez ce gentil petit individu qui ne cesse de se débattre, d'enfermer dans sa petite cage à la con. C'est ce qu'on appelle un putain de monstre invincible. Donc, ces mecs-là, parce que franchement, vu sa taille, ça peut être que ça. Ces mecs-là, vous avez beau leur couper tous les membres, ça repousse. Donc, ils vont nous poursuivre. Ce mec-là, en fait, quand je vais, je vous parie 50 000 francs, que ça va être ça, enfin, euros, que ça va être ça. Le mec, je vais le lâcher. Enfin, je vais finir le petit jeu. Il y aura une sorte de petite cinématica à la con, un bug du genre. Et puis, ce gars-là va se retrouver en bas. Et il va me poursuivre. Je regarde ça, à tous les coups, c'est ça. À tous les coups, je me fais courser par ce bâtard. D'ailleurs, on ne va pas tarder à arrêter la vidéo, parce que j'évite de faire des vidéos de plus de 30 minutes pour raison de place, en fait. Parce que les vidéos frappes prennent beaucoup de place. On a déjà trouvé la solution. Donc, c'est comme ça. En vert. Et ça rentre là, je crois. Ok, c'est pas ça. Donc, là, c'est bon. Ok, donc, nous sommes dans la mer. Problème dans la baie 4. Faille de sécurité. Anomalie biologique détectée. Soyez prudents. Qu'est-ce que je disais ? Putain, promisseur. Merde. Yach ! La tête, toujours d'abord. Après ça, les jambes. Je me fais gang-bang là, les mecs. Ah, 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 ah. Merde ! De soin, de soin. Et non, je n'y prête pas rien à niveau munitions. Ça va chier, les gars. Nous sommes mortes. Euh, la tête, là, il nous reste combien de temps ? Ah, c'est net. Alors, je continue ou pas ? Parce que là, voilà, quoi. Alors, yes or not ? Parce que si ça part dans les gros délires de monstres invincibles, là, on n'est pas sortis de le berge. Ah oui, je trouvais le message, oui. Ok, vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Je peux plus permettre de laisser quoi surcuter la partie de la main. À cause du gros gars qui nous attend de l'autre côté. Regardez. Regardez bien. Oulah, je crois que j'en mis à Skype. Bref, je répondrai plus tard. Donc, je vous laisse peut-être la cinématique avec le gros... Gros vilain, monsieur, Hermann Cible. Je vais vous le présenter. Il s'appelle Jojo. 47 ans, électricien et nécromore, par contre. Gros balais, Jojo. Pas au sérieux. Déconne pas. Oh, merde ! Il peut se régénérer ! Hé, Isaac ! Tu ne vas pas pouvoir le tuer ! Non, je ne peux pas le tuer. Pas à moi ! On peut le staser. Vas-y. Putain, le télétrique est un con. Il faut que je passe le sur le staser. Stasio. Tranquille au seul. Et il se régénère au bout de stasio. Bien sûr, il a déco. Ça va, je vous le dis. On a un amour de tout seul. Oui, juste pour abuser. Je vais me rouler. Je crois qu'il s'en parle avec un œil. Monte, Isaac, monte ! En plus, il court comme un malade, mec. En plus, Isaac, il court comme un asthmatic, vous voyez ? Il faut pas te le conduire et tout. Il suffit qu'il vous touche. C'est possible. Bien sûr, au bout d'un moment, j'aurai plus de stasio. Je vais mourir comme une merde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, putain, un voyage, ça ? Putain, il se fout du goût. Évidemment, si on trouve ce gars-là, c'est un super-bit. Putain la porte est ferme, la porte est fermée, je crois qu'on est versionnée, je vais faire ça ce mec là Ah ok, on passe tasse, au moins ils sont sympas, enfin plus ou moins Est-ce que je dois le foutre ? Ok faut que j'attende l'arrivée du travail je pense On va s'amuser avec du genre On a aussi ouvert 8-1, donc il y a les potes à jeu qui sont... Ah si, il est quand même ici Putain je dois arriver, oh qu'il arrive Putain je vais chier putain Arrivée imminente du tram, veuillez patienter Oh putain Ah bah voilà c'est le drame on est mort Donc j'ai cru discerner... Ouh... Que je suis fatigué Donc la butate space est dangereux pour la santé Ok bien, trop de stress Donc pfff, les mecs excusez moi Si on meurt là on s'arrête là Parce qu'on ne verra pas si cette place est presque mieux Il faut prendre du temps que ça se coupe en fin de l'oeuf Si franchement je meurs là on va remettre cette partie un peu plus épique à la prochaine fois Bon... On va se préparer quand même minimum à cette dernière bataille Enfin dernière bataille... De... De la partie je pense Parce que même si je gagne après la bataille on arrête parce que... Voilà, j'aurai des problèmes techniques après Et puis ce ne serait pas très propre Je suis pas trop Ah tiens tu vas rester là, tu n'as pas une petite sieste Quoi attendre tes ailes Quoi attendre tes ailes Quoi attendre tes ailes On va en changer la staze Allez j'ai... Toi merde, elle fait une petite si elle ne t'envoie pas NOOH PUTAIN Non mais si franchement... J'avoue Si ce gars là ça vous touche Vous êtes dans la merde Arrivée imminente du train Veuillez patienter Ne bouge pas Hop, voilà quoi Tu m'as pris pour une gamine de 16 ans ou quoi ? Ok donc, il y a Jojo qui a ramené son frère Putain Voilà bien sûr Bordel, il y a un bug avec la pompe à stade C'est pas possible, c'est dégueulasse Et voilà, j'ai plus de vie ici la merde Nous allons mourir les gens Il y a même plus de munitions Il y a même plus de vie et tout Il arrive tant ce trameau à la con Il est déjà là Putain je suis con, je souffle depuis tout à l'heure Oh le con Bref, on va se tirer Je sais pas moi On est à la pousse, à son centre Voilà quoi Merde, je déteste ces trucs On va se laisser là-dessus les gens Je pense Donc le temps que ça se garde Ça se garde pas Je vais refaire cette partie En vidéo je pense Épisode 6 Travail d'un juge De nombreuses ressources ont été retirées de l'entrepôt Par un certain lui-même Ça sent Isaac réparer le coup Allez jeter un bug Ouais Si je les retrouve, je vous fais signe Terminé Allez Donc on va consulter notre A21 Où ça doit être la Somalie On va se laisser là-dessus les gens Vu que je suis complètement à poil Et que La vidéo doit pas dépasser franchement 30 minutes Bon, elle a un peu dépassé là Je pense On en a eu dans les 35 minutes Donc on va cesser là-dessus les gens Je pense que l'invention n'est pas encore finie Avec Jujo et son frère Donc On va s'éclater Laissez vos commentaires si vous avez quelque chose à me dire Abonnez-vous Mettez le gène si vous avez aimé Si vous voulez rester au courant de mes vidéos Abonnez-vous Blablabla Donc Dark Angelicist Pardon Je suis tellement Je sais pas Ce monstre là Il me fout des tas de frissons Il me fait chier Un traumatisé du monstre invincible C'est tellement fait chier Donc Space 1 et 2 Faut pas savoir Bref Donc Dark Angelicist Fin de 38 Vous voyez J'arrive même pas à le dire Je suis trop Waouh On va scanner On va réussir à faire à la fin Dark Angelicist Je n'arrive pas Bref Je pense que ces petites séances Se seront coupées au montage Ou pas Pour la petite partie lol De la vidéo Je vais vous dire au revoir Ça va être plus simple Parce que là Je prends de partout Bref Ok Bon Qu'à plus les gens Je vais vous dire au revoir Je vais vous dire au revoir